Les bénévoles d'Aguignolet, moi aussi, je tiens à les féliciter et remercier les gens qui ont contribué, les organisateurs. Je mentionne également que j'ai déposé au greffier ma déclaration d'intérêt pécuniaire en début de séance. J'aimerais qu'ils le notent au poste verbal. Et pour le pont Gouin, je ne répéterai pas ce que Jean Fontaine a mentionné, mais moi, j'ai la même préoccupation que lui à propos des coupures budgétaires qui ont été annoncées par le gouvernement. On a annoncé dans le budget du gouvernement du Québec des coupures de 7 milliards de dollars, si je pense que mon chiffre est bon, au cours des prochaines années. Et moi, je ne peux pas croire que des coupures de cette ampleur-là n'auront pas d'impact dans des travaux d'infrastructure. Donc, j'aimerais que le plus rapidement possible, que le transport Québec, que le gouvernement du Québec abattent ses cartes et nous disent est-ce que votre pont est prioritaire et est-ce que c'est dans un, deux, trois ans ou plus, parce que nous, ça a tout un impact sur nos projets, sur nos travaux au centre-ville qu'on reporte. On a déjà décalé des travaux en fonction de cet agenda-là. Alors, j'espère avoir rapidement une réponse à cet égard-là. Et oui, bon, je pense que les consultations, les gens en ont parlé. Il faut expliquer notre projet. Il faut expliquer notre projet. On a eu des lettres d'appui de Société Développement, Vieux-Saint-Jean, Chambre de commerce, Office du tourisme. Je pense qu'il faut continuer d'aller vers les gens et leur expliquer notre projet. Juste pour revenir sur le stationnement intelligent, effectivement, Mme Metté avait apporté ce point de vue-là, cette demande il y a plusieurs années. Je ne me rappelle pas de la lettre en détail, mais je sais que vous aviez suivi ce point-là. Mais entre-temps, il y a quand même eu des mesures qui avaient été prises. On se rappellera du stationnement alternatif qui avait été amené, entre autres, un peu à Iberville, mais dans le Vieux-Saint-Jean, M. Berthelot, je pense, dans votre quartier, puis dans Saint-Edmond, Stéphane, il me semble qu'il y a quelques rues, et qui ont réglé, passablement, les plaintes. En tout cas, moi, je n'ai presque pas eu de plaintes depuis ce temps-là. Maintenant, on va voir ce que le stationnement intelligent va apporter. Je pense qu'il y a d'autres villes où ça se fait et où ça fonctionne. Mais, effectivement, on a des gens déjà qui se plaignent et qui pensent que ça ne fonctionnera pas. Donc, à voir, ça va être la responsabilité de tout le monde de faire fonctionner ça. Puis, en terminant, je vais revenir sur ce que M. Grenier a mentionné à propos des budgets de recherche. Et je pense que ce serait, effectivement, très intéressant et normal que des partis politiques, dans une ville ou que des élus, puissent utiliser ces budgets de recherche-là pour faire avancer des idées, susciter des débats de société importants. Comme ça se fait, dans le fond, à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, les partis sont appuyés par des recherchistes. Le problème, vous, M. Berthelot, vous en avez parlé, c'est que ce processus-là a été perverti et qu'il y a des municipalités qui ont utilisé ça pour payer des repas de cabane à sucre et d'autres réceptions mondaines. Alors, ce n'était pas du tout le but qui était visé par ça. Et l'autre problème aussi, moi, j'ai vu que, dans des articles de journaux, qui pointaient systématiquement et sans nuance des villes où ces budgets-là avaient été utilisés. Alors, devant ces circonstances-là, le Conseil a préféré ne pas utiliser les sommes. C'est peut-être un dommage. Est-ce que, comme Stéphane disait, est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain? Peut-être, mais malheureusement, c'est les circonstances aussi qui nous amènent à prendre cette décision-là. Et c'est tout pour moi ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada